Coucou j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes dimanche je vais faire un tour en jardinerie sauf qu'il est il est quasiment 18 heures nous avons fait pas mal de choses dans le jardin du coup je vais vous glisser des images de ce qu'on a fait ouais on a bien bien avancé et là je suis partie pour m'acheter de la terre de bruyère pour planter mes orchidées que vous avez pu voir que j'ai reçu donc la semaine dernière mon théier donc le camélia je voulais prendre encore des aromatiques pour faire mon autre jardinière donc on va aller faire un petit tour voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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 jardinière je pense que ça sera peut-être plus sympa je vais tester mais je pense je vais pas tout mettre mes graines ici je vais même en mettre peut-être je suis capable d'en mettre là voilà je vais et puis je vais voir peut-être en pleine terre alors là par exemple alors j'essaye de pas vous montrer trop près voyez ils mettent au niveau de la plantation soit sous-abri en pleine terre et après il ya la floraison voilà là c'est plus simple donc le vert clair c'est quand on sème sous-abri en godet et le vert foncé c'est à la volée en extérieur directement et après c'est la floraison moi ce qui m'intéresse c'est on est au mois de avril fin avril donc voyez avril mai juin on peut mettre en pleine terre donc c'est ce que je vais faire voilà j'avais pas envie de m'embêter avec des semis j'avais envie de faire directement donc c'est ce que je vais faire j'ai récupéré aussi la petite hépatique regardez un petit peu celle ci comme elle est belle voilà et je vais me planter avec les autres ça j'adore vraiment j'adore mais c'est quand même un truc de dingue mais alors celle ci ce sont les capucines alaska scarlett donc les graines c'est elles sont de cette taille là donc pour les pour les mettre en terre c'est pas compliqué vous mettez la graine la profondeur c'est l'équivalent de deux fois la taille de la graine je vais essayer d'en mettre par ci par là ici je vais planter encore quelque chose donc je vais en mettre là vu que les capucines c'est rampant et retombant donc je voudrais qu'en fait elle retombe le long de ma jardinière voilà finalement je vais aussi remettre dans cette jardinière pour un peu faire équilibrer on verra bien ce que ça va donner histoire d'équilibrer un petit peu ça va pas gêner le sédum pour pousser ça il n'y a rien qui l'arrête le sédum de toute façon voilà et les capucines ce sont des des annuels qui tout simplement se resèment avec la avec la graine donc voilà c'est pas très on va mettre un petit peu partout pour équilibrer un peu l'affaire et je mettrai aussi l'autre variété je pense et l'autre variété comme j'ai deux paquets je mettrai en pleine terre ou faire une potée avec je sais pas je vais voir voilà c'est vraiment un jeu d'enfant alors celle ci ce sont les jay well of africa voilà elles sont avec des différentes fleurs de différentes couleurs mais avec toujours le feuillage panaché là j'ai deux paquets donc voilà je vais en mettre quelques unes dans mes jardinières là j'en ai mis ici aussi je pense que je vais en mettre quelques unes à savoir que toutes les graines en général voilà elles poussent pas toutes forcément donc et après je pense que j'en mettrai directement dans le jardin faut juste que je trouve à quel endroit exactement et après j'ai ah oui j'ai celle ci les verveines à à planter c'est dans ce pot j'ai décidé de les mettre voilà ça aime être en plein soleil la verveine donc ça c'est très bien je vais réutiliser le paillage qu'il y a et ça devrait être plutôt sympa voilà donc je vais voir si je mets peut-être d'autres petites choses dans mes jardinières faut savoir que ce sont des jardinières hyper grosses avec un beau volume de terreau et en fait c'est plutôt bien pour avoir des des plantes voilà qui sèchent pas trop vite peut-être que je mettrai un paillage je verrai voili voilou donc mes deux jardinières et l'abri qu'on a fait aujourd'hui mes chiens ce que j'ai désherbé et là le rendu est plutôt plutôt pas mal je vais pouvoir faire ma vidéo où je déménage mais mes succulents en extérieur là voyez c'est pas tout à fait fini il va y avoir d'autres petites étagères supplémentaires mais comment vous dire que là elles vont être super bien luminosité à l'abri quand même des intempéries donc j'ai quand même mis la crassula sarmentosa qui est énorme je l'ai déjà sorti parce qu'en fait à l'intérieur de la serre voilà fini sa floraison et voilà comment c'est quand même ça commence à être un peu compliqué pour l'arrosage etc donc là je les mise là elle va bien se prendre la lumière et la chaleur j'ai une partie avec des variations et je pense qu'elle va être très très bien dans ce coin là et dernière elle était ici c'était juste parfait donc elle est revenue à sa place et voilà coucou alors on est mardi je viens de terminer de filmer un blabla plantes en rempotage que vous aurez vu mercredi juste avant j'ai pas fini je pense pas que j'aurais fini ce soir j'en ai tellement à faire que voilà j'ai encore pas mal de peaux qui m'attendent par contre je voulais vous montrer mon cingonium qui qui avait eu deux trois trips sur lequel j'ai vu deux trois trips que j'ai traité a priori a priori ça devrait aller mais je vais lui refaire un petit traitement il est en quarantaine en extérieur comme deux autres plantes j'ai le ça a l'air d'aller mais je vais quand même lui en remettre un petit coup de traitement on sait jamais d'ailleurs j'ai des feuilles qui se déroulent ça c'est cool il va bien je vais je vais quand même l'arroser mais lui il se plaît vachement bien dehors je sais même pas si je vais le re-rentrer au final regardez celle ci comme elle est jolie l'année dernière j'avais laissé dehors tout à la belle saison ouais je pense que je vais peut-être le laisser en extérieur j'ai commencé à mettre mes tilantia qui se plaisent bien d'ailleurs là faut que je vaporise un peu tout ça j'ai mis ma ma chaîne de coeur variegata qui était à l'intérieur de la véranda pour l'instant je l'ai posé ici celle ci je voudrais qu'elle reste blanche donc il faut pas que je l'expose au soleil donc je vais la garder à l'ombre alors là j'ai mon philo dendron quand il s'appelle déjà xanadou tomatophilum alors lui c'est pareil j'avais trouvé deux trois trips c'est quoi ça on sait pas les trips j'avais trouvé deux trois trips au dessus traité mis à l'écart et sur la table de puis bon lui carrément il est hyper éloigné mais j'ai pas l'intention de d'avoir des problèmes avec les trips donc on emploie les grands grands moyens bon ça a l'air d'aller lui aussi mais je pense que je vais lui redonner un petit coup de traitement et enfin la troisième plante d'ailleurs c'est celle qui m'a alerté c'est le monstera pinati partita qui en fait avait des feuilles pas très très bien et c'est celui ci qui m'a un peu alerté justement sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tiens donc est ce que ça bouge ça oui ça bouge donc lui hop il a des tripes encore voilà bon mais lui je sais que il est pas prêt de rentrer il va se prendre un coup de produit bon après j'en ai vu qu'un mais ouais ouais voyez mais ça se voit qu'il est fragile il va rester dehors je pense alors lui il est au barbecue voilà quand on allume évidemment on le sort sinon ça va faire la salade grillée mais bon voilà celui ci je sais que je le garde à l'écart alors les trois sont bien séparés et dedans j'ai rien vu donc je croise les doigts coucou on est jeudi hier on a passé la soirée avec mon mari à s'occuper du monstera il y a eu beaucoup beaucoup de changements de voyez beaucoup de changements parce que il est arrivé des péripéties du coup avec avec lui il s'est un peu cassé la figure il y a quelques jours on a pris la décision de faire du changement à ce niveau là donc hier ça a été voilà j'ai alors ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé donc je pense faire une vidéo exprès parce qu'on a tutoré le monstera voilà donc rempoté etc enfin on a fait plein de trucs donc j'ai filmé ce sera une vidéo à part alors hier j'ai reçu un colis une commande que j'avais passé il y a quelques jours pour des oia et donc là je suis très contente du coup j'ai dû ouvrir le colis hier soir je vous mettrai dans un petit côté à droite ou à gauche je sais pas trop quand j'ai ouvert le colis alors c'était il faisait nuit quoi en fait donc c'est à la lumière dans ma cuisine voilà je vous montrerai l'ouverture mais donc ces oia je les ai commandés sur le site des green 10 je vous noterai le nom en dessous je vous mettrai le lien du shop dans le bas dans la barre de descriptif j'ai déjà commandé plusieurs fois des oia dans ce shop j'ai jamais été déçu j'ai toujours eu des super belles potées des belles plantes voilà jamais été déçu et une fois de plus mais je peux vous dire que je suis pas déçu donc j'ai commandé deux plantes vraiment pas cher du tout c'est vraiment voilà alors on dit toujours qu'on trouve pas de rouillards facilement un petit peu différente on voit toujours les mêmes et là pour le coup c'est pas du tout le cas donc j'ai commandé celle ci donc c'est le oia sunrise voilà ça c'est vraiment un oia qu'on trouve pas dans le commerce ou pas ou très peu j'ai rapproché j'ai rapproché la caméra je pense que vous verrez mieux là je n'ai pas encore nettoyé j'ai pas enlevé un petit peu le terreau alors il y avait très peu de terreau qui s'était renversé donc c'est une très belle potée je vais rempoter dans mon dans mon mélange à moi mais là voilà c'est déjà très bien il a une petite liane ici avec une petite feuille qui est qui est déjà sorti voilà donc il ya plusieurs pieds il ya un deux trois quatre pieds et je les payais 16 euros voilà donc c'est une très belle potée et le deuxième oia qui me faisait de l'oeil c'est le oia carnoza dark red alors lui fait des fleurs rouges voilà juste magnifique parce que quand je choisis mes oia c'est aussi pour fait c'est aussi et surtout pour les fleurs et là en plus il a une liane plutôt plutôt longue avec des petits départs de feuilles donc ça c'est c'est cool je vois que tout le long et là il a une deuxième liane voilà avec un petit pareil un petit départ de feuilles ouais et là il y a là il y aurait un voire deux pieds pareil je vais rempoter donc voilà c'est trop belle et celle ci 9,90 voilà franchement 9,90 la beauté je vais les mettre en suspension et voilà alors le oia sunrise normalement plus on l'expose au soleil plus il rougit de ce que j'ai compris voilà donc on va voir pour l'instant il est bien vert mais je vais essayer de le mettre le plus possible à la lumière et on verra et dans le petit colis dans le colis j'ai reçu aussi un petit petit cadeau c'est un petit cutting du oia curtisie qui va compléter du coup ma les deux petits oia que je vais mettre ensemble je vais pouvoir rajouter un petit pied de plus je vais bien le faire raciner je pense en perlite vermiculite ce qui marche bien voilà donc j'ai eu un petit oia supplémentaire et ce colis était super je vous recommande vraiment ce shop qui est vraiment super bien et qu'on trouve régulièrement des oia voilà donc vous aurez certainement la vidéo sur le monstera je pense le mercredi suivant donc je vais pas vous montrer quoi que ce soit maintenant mais j'avoue que je suis impatiente de pouvoir partager ce petit moment qu'on a passé avec mon mari où c'était assez assez rocambolesque et assez stressant j'avoue donc voilà je partagerai ce moment là dans une vidéo complètement à part alors j'étais en train de regarder en même temps mes petites plantes on est que j'ai mis vous savez dans la cuisine vous expliquer dans la vidéo de mes astuces notamment ne pas oublier d'arroser certaines plantes souvent ce sont les baby plantes et j'étais en train de regarder mes mes petits bégonias et je me disais mais bon sang qu'est ce qu'ils ont poussé et ouais je vais vous les montrer parce que c'est vraiment trop mignon voilà donc ça c'est un des petits bégonias que j'avais mis que j'avais bouturé mais vraiment et là il me fait une feuille complètement différente parce que jusqu'à maintenant il m'a sorti des feuilles comme ça et là il m'en fait une complètement différente alors je sais pas je sais pas je sais pas ce que c'est comme variété de bégonia mais qu'est ce qu'il est beau et vraiment il est parti de rien vraiment c'est incroyable il y a celui ci alors celui ci il est sublime aussi regardez ces feuilles qui brillent bien et là il a grandi de tout ça en fait il m'a fait une espèce de liane c'est assez rigolo et lui aussi c'est pareil c'est un petit c'est un petit pot mais que j'oublie jamais d'arroser du coup voilà ce que ça ce que ça donne alors ici on est exposé sud mais il fait bon lui aussi il a poussé ouais tout va bien et lui il me fait des petites fleurs ça c'est le bégonia amphioxus mais regardez un petit peu les fleurs qui me fait regardez si c'est mignon voilà et bien c'est pareil alors celui ci je sais qu'il n'aime pas il n'aime pas trop sécher par contre j'ai mon mon sangonium mon baby sangonium voilà ça ça reste un bébé sangonium c'est un peu compliqué j'ai ma fougère qui se plaît bien ça c'était le truc qui était minuscule comme ça à la base et là j'ai mon ficus benjamina qui pousse super bien aussi donc ce coin il est vraiment ça va ça se plaît bien là c'est un ouya que j'essaye de récupérer qui avait vraiment trop qui s'était trop déshydraté c'est le oya numula rioides donc pour l'instant il est ici on va voir ce que ça donne et après sur mon ficus benjamina que j'avais taillé à ras j'ai plein de petites pousses tout ça ça a poussé j'avais tout taillé là j'avais pas laissé trop le choix je pense que je vais même tailler ici mais voilà il est c'est quand même un gros un gros ficus j'espère qu'il va bien bien repartir en tout cas pour l'instant ça a l'air d'aller coucou aujourd'hui on est vendredi alors aujourd'hui j'ai fait une super sortie de toute la journée avec mon fils on a rejoint chef langoustin si vous le connaissez pas il a une chaîne youtube un compte instagram donc je vous mettrai le lien en barre de descriptif et nous étions avec katia sa soeur qui est une très bonne amie et nous avons mangé ensemble etc donc en fait j'étais partie pour filmer pour mon vlog et finalement j'ai filmé tellement de choses et de belles choses parce qu'on est allé donc au jardin land où travaille chef langoustin et on est allé après à la jardinerie c'est une pépinière nicolas jardinier à l'airac c'est après âgène et comment vous dire que j'ai vu des choses mais alors évidemment je suis pas revenu les mêmes vides alors ce que j'ai décidé de faire avec cette sortie ça sera une vidéo complètement dédiée à la sortie en jardinerie voilà cette journée je trouve que c'était plutôt sympa en plus on a eu un beau soleil et par contre j'ai reçu un chouette colis aujourd'hui donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu c'est carol de la chaîne une fleur parmi les fleurs je pense que tout le monde la connaît qui m'a envoyé quelques petites choses des petits bijoux entre autres elle m'a envoyé des boutures de pervenche mais une variété de pervenche que je n'ai pas que je n'avais jamais vu alors là je peux pas vous montrer les fleurs mais elles sont étoilées en fait violette et je croise les doigts pour que ça prenne bien et que je puisse avoir cette variété de pervenche dans le jardin donc je remercie vraiment beaucoup carol parce que ça me fait vraiment très très plaisir c'est voilà c'est une plante toute simple basique pour le jardin alors je suis trop contente et elle m'a envoyé quelques petites choses elle m'a envoyé des petites si ninjas alors raison pas très très bien voyager donc là j'en ai trois en tout donc j'ai celle ci j'en ai deux autres le terreau s'est renversé donc il faut que je m'en occupe donc les petites si ninjas si vous suivez carol vous savez qu'elle avait fait une petite voilà une petite culture de si ninjas et et je trouvais ça tellement mignon mais bon là voilà je vous les montrerai quand elles iront mieux ça a été un peu compliqué a fait chaud en plus ces derniers jours donc et elle m'a envoyé alors c'est pareil ça s'est retourné mais bon le cactus que de singe une petite potée de cactus que de singe donc comment vous dire je suis trop contente voilà comme elle m'expliquait elle veut pas avoir de cactus dans sa maison avec avec deux enfants ce que je peux comprendre et voilà elle sait que j'adore ces cactus là donc elle m'a envoyé son petit cactus que de singe que je vais pouvoir nettoyer puisqu'il a eu un peu le le terreau renversé mais vraiment je suis très très touché de ce petit colis bien sympathique des plantes simples c'est tout ce que j'aime et voilà donc c'était le dernier jour du vlog et vous aurez je pense une belle vidéo à venir de sortir en jardinerie et j'espère que ce vlog vous aura plu je vous invite à mettre des pouces à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures et on se donne rendez vous le mercredi et le samedi à 18 heures et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao